Le bénéfice des couverts se fait de plus en plus sentir à partir du moment où vous réduisez le travail du sol. Vous pouvez mettre des couverts dans des systèmes où vous travaillez beaucoup le sol, mais globalement l'effet sur la flora adventie, ça va être le travail du sol et pas les couverts en eux-mêmes. On voit augmenter à vitesse grand V les résistances sur les graminées en France. La résistance au glyphosate sur Régra était connue en viticulture. Elle est aujourd'hui détectée et validée dans les grandes cultures. Elle est assez présente dans les parcelles en ACS. C'est une première française, européenne et mondiale. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. On a détecté des populations de vulpins résistants au glyphosate. Il y a plein de démonstrations que la diversité sert à faire de la productivité. Mais dans le temps court de couverts, et notamment de couverts très courts, la complémentarité entre les espèces a du mal à se faire, l'occupation de l'espace. Et sans parler, plus on augmente la diversité des espèces, plus il faut réfléchir à la densité de chacune des espèces dans le mélange. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité ici. Je vais rapidement me présenter. Mais juste pour vous dire qu'il y a deux endroits, globalement, je me sens bien. C'est soit dans les parcelles agricoles, soit à discuter avec des agriculteurs. Donc a priori, je suis dans un des deux endroits. Je me sens le mieux dans ce que je fais. Effectivement, je fais toute ma carrière sur la gestion des adventistes dans différents contextes. En fait, je suis petit-fils d'agriculteur du sud des Deux-Sèvres. Et je vois qu'il y avait des étudiants là tout à l'heure qui sont peut-être partis sur le terrain. Mais j'ai fait toute ma scolarité en lycée agricole. Je suis un pur produit de l'agriculture et des lycées agricoles. Donc je suis content aussi d'être dans un lycée agricole. J'ai été un enseignant-chercheur à l'école super d'agriculture d'Angers en agronomie. Et après, j'ai décidé de faire une carrière de pure recherche pour avoir beaucoup plus de temps pour aller dans les champs, expérimenter et faire des essais. Donc je travaille à l'INRAE de Dijon dans l'UMR agroécologie. C'est la deuxième plus grosse unité de l'INRA qui rassemble beaucoup de scientifiques. Mais c'est la seule unité dont l'objet d'étude est la flore adventiste. Tous les spécialistes de la flore adventiste à l'INRAE sont plutôt à l'INRAE de Dijon, même s'il y en a dans d'autres unités qui travaillent quand même là-dessus. Et il se trouve effectivement que j'ai la particularité d'habiter au sud de Rennes, quasiment collé à Rennes. Et donc du coup, je voyage quand même pas mal pour voir différents systèmes. Et je suis pas mal de parcelles un peu partout en France dans divers projets, dont les parcelles de Patrice Sokalenec, dans le cadre d'un projet en lien avec la diversité microbienne des sols. Voilà, du coup, j'ai effectivement, mais vis-à-vis de ce que j'ai entendu avant, je pense que ça vaudrait le coup un jour qu'on rediscute, notamment de ce qu'on fait sur la plateforme CASIS. C'est un dispositif expérimental sur le site de l'INRAE de Dijon. La ferme expérimentale de l'INRAE de Dijon, c'est 130 hectares qu'on a basculé en 2018 après 5 ans de co-construction avec des agriculteurs et des conseillers pour expérimenter des systèmes agroécologiques, dont la moitié de la surface implémente les principes de l'agriculture et de conservation des sols. Et donc qui font face à beaucoup, beaucoup de problématiques qu'on a entendu parler là. Alors bien entendu, dans notre contexte bourguignon et dans nos sols argile au calcaire, mais du coup, qui apportent beaucoup d'enseignements. Alors du coup, de quoi on va discuter là, là, ce matin, sachant qu'après, j'ai prévu un support, j'avancerai peut-être plus vite sur un certain nombre de points, puisque l'objectif, c'est qu'on garde du temps pour pouvoir échanger après. Discuter que déjà, la flore adventice, ça semble être quelque chose qui nous embête comme ça, mais en fait, c'est une diversité de choses qui nous embête. En fait, c'est une très, très grande diversité taxonomique, biologique. Et du coup, toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux pratiques que vous mettez en œuvre. Que le passage à la CS, ça change la flore, ça change les pratiques. Et que du coup, ça amène à se re-questionner sur la performance de nos systèmes. Vous avez posé des questions tout à l'heure sur les rendements, sur les marges et sur la rentabilité de ces systèmes. Et je vous parlerai de comment on peut améliorer ce qu'on appelle la gestion agroécologique de la flore, c'est-à-dire comment on peut mobiliser les leviers agroécologiques pour gérer la flore. Et la CS est vraiment un candidat très, très fort à la mobilisation de ces leviers-là. Vous en avez parlé de la luzerne, des couverts, de la compétition. On parlera si vous voulez d'alléopathie, etc. Et puis je finirai juste parce que c'est une énorme problématique qui monte. Des opportunités, des menaces qui pèsent sur la gestion de la flore Adventis en ACS. C'est une formidable opportunité pour gérer la flore, l'ACS. Mais ça peut aussi poser un certain nombre de soucis. Et il y a un certain nombre de problèmes qui montent. et des Adventis que vous entendez tout le temps parler ou que vous avez dans vos parcelles. Et qui commence à poser énormément de problèmes. Alors si vous devez nous quitter maintenant, mais j'espère pas, juste quelques messages. Vous l'avez entendu avant, mais c'est hyper important de mobiliser la couverture végétale dans ces systèmes-là. C'est un des leviers très, très forts de la gestion de la flore Adventis dans ces systèmes. Et qui s'exprime d'autant plus qu'on limite vraiment l'utilisation du travail du sol. Donc vous avez entendu parler que dans la transition, les deux agriculteurs qui sont passés avant, il y a cette idée de couvrir les sols, de diversifier les cultures. Puis après de diminuer l'intensité de travail du sol et de voir s'en passer. Et la mobilisation de cette couverture végétale, que ce soit cultivée, plantes, compagnes ou couvertes d'interculture. Ou variétés couvrantes, ou mélanges de variétés ou cultures associées. Tous ces leviers-là commencent à s'exprimer de plus en plus en termes de compétition. Quand on va tendre à réduire le travail du sol. L'autre truc, c'est que l'agriculture de conservation du sol, c'est un énorme changement pour la flore. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que l'agriculture a travaillé le sol pendant 10 000 ans d'agriculture. Et que les Adventis qui vivent dans vos parcelles se sont habitués à ça, ont coévolué avec le fait qu'on a toujours gratté les sols. Et donc diminuer progressivement à gratter le sol et changer à quel point on mobilise le rôle du stock semencier, c'est un énorme changement pour elle. Sauf que continuer à faire ça en routine et tout le temps, elle s'y habitue, elle contourne. Et donc du coup, il y a ce principe de continuer à surprendre les Adventis dans vos leviers. D'où les schémas rotationnels que vous avez un peu entendu parler ce matin, qui peuvent être changeants et qui ne sont pas forcément figés. Mais qui permettent d'alterner des grandes séquences de culture d'été avec des grandes séquences de culture d'hiver ou des couverts végétaux. Pour continuer, comme le dit l'expression anglaise, de surprendre les Adventis qui pour your weed guessing. Et puis le dernier point, mais je pense que c'est, je crois, assez ancré dans les principes de base et dans beaucoup d'agriculteurs. C'est que moi, je pense qu'on fait une erreur, notamment pour la gestion de la flore Adventis, à considérer l'agriculture de conservation comme quelque chose qui est défini par des moyens. C'est à dire, si vous dites, t'es en agriculture de conservation, si tu fais ça, ça et ça, du coup, on va dans le mur. Alors, indépendamment du fait qu'il y a encore de la liberté quand on dit, il ne faut pas travailler le sol, il faut diversifier les couverts et puis il faut faire de la rotation. Moi, je pense que, et vous l'avez, vous le dites tout le temps et les agriculteurs l'ont dit là tout à l'heure, l'agriculture de conservation doit se définir comme une agriculture qui a des objectifs. Et pour les atteindre, il y a une très grande diversité de moyens. Et pour y arriver, ça, ce sera très, très utile pour gérer la flore Adventis parce que ce n'est pas la peine d'aller dans le mur en se disant, je vais rester dans la boîte de ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols et jamais en sortir. Si c'est pour qu'économiquement, à un moment donné, ça tamponne. Et on a vu des systèmes et on en a discuté plusieurs fois avec Frédéric, des systèmes où les résistances, par exemple, augmentent énormément. Et à un moment donné, il faut réouvrir la boîte des leviers à mettre en oeuvre dans les systèmes. Et il faut être ce que vous appelez être très pragmatique. Et le dernier point, si vous devez nous quitter, à l'entrée, là, je crois qu'il y a une collègue des éditions Quaix, des éditions de l'INRA. On a récemment synthétisé énormément de connaissances sur l'agriculture de conservation des sols sur pas mal de sujets. On a été beaucoup de contributeurs, dont certains sont dans cette salle. Avec Frédéric, on a écrit un certain nombre de chapitres, notamment sur le rôle du machiniste dans le développement de l'agriculture de conservation des sols. Ce bouquin est préfacé par Stéphane Le Folle et Frédéric Denez, qui est un journaliste. Du coup, je vous recommande de le regarder, de le lire. Je n'en fais pas la promotion parce que je vais toucher l'argent dessus. Je suis coordinateur du bouquin. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un énorme boulot en quatre ans de synthèse des connaissances. Et ce bouquin vient juste de sortir. Il y a 420 pages et il y a quand même pas mal d'infos. On a essayé de faire un truc sympa à la fin de ce bouquin. C'est qu'on a essayé de répondre à des questions qu'on entend tout le temps parler quand on discute avec des agriculteurs. Ce qu'on a appelé la séquence vrai, faux ou pas si simple. On a posé des questions à des spécialistes et on a sondé des personnes au large pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette question. Par exemple, est-ce qu'un travail du sol ponctuel est délétère pour la vie du sol ? Est-ce qu'il est impossible de faire de l'ACS en glyphosate ? Est-ce que l'ACS en agriculture biologique, c'est possible ? Est-ce que les pesticides se dégradent mieux dans les sols en ACS ? Toutes ces questions-là ont été répondues sous format très court par des personnes qui sont vraiment spécialistes de la question et dans bon nombre des cas qui répondent que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si franc de répondre à cette question. Du coup, je vous encourage à regarder un peu ces travaux. La flora d'Ontis, c'est une très grande diversité. Il faut savoir qu'en France, il y a globalement à peu près 7000 espèces dans la flore des végétaux. Il y a à peu près 1200 espèces dans la flore des champs cultivés, qu'on retrouve dans les parcelles cultivées. Donc à peu près 200-250 qui sont très communes, très fréquentes et sont celles que vous parlez très souvent quand vous parlez de gestion des adventices. Et que parmi ces espèces-là, on a une grosse chance quand même, c'est que 80% de ces espèces sont annuelles. C'est quoi la chance d'aérer ça ? Alors quand on dit qu'on a de la chance, ces annuelles, ça peut être des régras, des vulpins, des espèces qui nous embêtent énormément. Mais le gros intérêt, c'est qu'elles sont censées produire des graines pour pouvoir se maintenir. C'est-à-dire que si on arrive à limiter leur production de graines par l'ensemble des leviers qu'on a, on peut tenter de réduire leur dynamique et de réduire leur stock. Les autres sont soit des pluriannuels, soit des vivaces. Les vivaces n'ont jamais besoin de passer par le stade graines pour pouvoir se reproduire et se maintenir. Les pluriannuels sont obligés à un moment donné de passer par ce stade graines pour pouvoir se reproduire. Et parmi les vivaces, il y en a un certain nombre qui produisent beaucoup de graines, comme par exemple les rumex. Ce sont des espèces qui sont pérennes, mais qui par contre peuvent être très gênantes et se multiplier et se reproduire parce qu'elles produisent énormément de graines. Donc une fois qu'on arrive à visualiser les espèces qu'on a en face de nous, on peut réfléchir aux leviers. Et pour un certain nombre d'espèces, ce n'est pas si franc que ça. Par exemple, les régras. On vous entend tout le temps parler des régras. On ne sait pas trop face à quoi on est quand on parle des régras aujourd'hui puisque les régras, c'est un espèce de complexe d'espèces qui s'est énormément hybridée et croisée. Et on a des régras qui sont de plus en plus pérennisants. C'est-à-dire des régras qui sont purs annuels, ce que vous appelez régras d'Italie, et qui sont de plus en plus pérennisants et qui restent verts et se maintiennent toute l'année parce qu'ils se sont croisés avec des régras pérennes. Et du coup, en termes de gestion, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis je vous en parlera à la fin. On a de plus en plus de régras résistants et notamment au glyphodeur. Deuxième truc qui est important quand on parle de gestion des attentifs et surtout de gestion d'ACS, c'est le stock. Alors en fait, le stock, on ne sait jamais trop de quoi on parle. Mais nous, on s'y intéresse beaucoup parce que le stock, c'est souvent, quand on regarde le stock, l'image des pratiques passées. Et c'est aussi le point de départ de la discussion qu'on pourrait avoir sur les pratiques futures. Et donc regarder le stock avant de changer de pratique ou avant de transitionner ou avant de se dire comment je vais changer mes pratiques, c'est très intéressant. Parce qu'on peut avoir une vue complètement exhaustive. Parce que dans les blés, vous voyez la flore des blés. Dans les maïs, vous voyez la flore des maïs. Mais à un tenté, vous ne voyez jamais la flore de manière exhaustive. Et en plus, la flore qu'on voit quand on va dans des champs, c'est que 10% du stock, globalement. 90% est présent dans le stock, 10% lève. Et en termes de quantité, c'est assez énorme. Ce qu'on appelle une parcelle propre, c'est moins de 1000 graines par mètre carré. Et ce qu'on appelle une parcelle sale, c'est entre 20 000 et 100 000 graines par mètre carré. Donc déjà, il peut y avoir la population de la France sur un hectare de vos parcelles, rien qu'en graines adventices. Donc ça veut dire que c'est un potentiel de départ qui est très très important. Et si vous changez vos pratiques, il y a besoin de connaître ce stock de départ. L'autre truc, et ça va probablement changer avec la transition à l'ACS, c'est que ces graines-là, elles perdurent plus ou moins dans le sol. Mais leur persistance, elle dépend en partie des conditions environnementales qui se sont produites au moment où les graines ont été produites. Par exemple, quand il fait très très sec au moment où vous récoltez vos blés, les graines qui rentrent dans le stock de semences sont très très peu dormantes. Et donc du coup, elles peuvent lever très très rapidement dans l'année suivante ou voire même dans l'interculture suivante. Alors que s'il y a des conditions plutôt humides, elles sont très dormantes, elles vont rentrer dans le sol et elles vont persister dans le stock semencier. Et ça, à l'intérieur même d'une espèce. Et après, quand on regarde l'ensemble des espèces, il y a des espèces qui sont à des persistances beaucoup plus importantes que d'autres. Et c'est de ça qu'on a déterminé ce qu'on a appelé les taux annuels de décroissance, les TAD, avec des espèces plutôt graminées qui ont des taux annuels de décroissance forts, donc du coup qui persistent peu dans le sol, et puis des espèces estivales qui ont des taux annuels de décroissance faibles et donc du coup qui vont persister longtemps. Ça, ça vaut quand on travaille le sol et quand on laboure. Alors, à partir du moment où on réduit le sol, voire même où on s'en passe, le taux annuel de décroissance, on ne le connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas ? Parce qu'en fait, la majeure partie des graines sont maintenant dans l'horizon de surface, sont dans l'horizon 0,3 cm, 0,5 cm, et toutes les graines d'adventis sont en capacité de germer à cette profondeur-là. Les quelques graines d'adventis qui sont capables de germer plus profond, c'est la folle avoine ou les grosses espèces, mais la majeure partie des espèces d'adventis sont capables de germer dans l'horizon de surface ou alors se faire prédater par des organismes, choper des champignons et donc avoir des fonds de semis et donc disparaître du stock semencier. Et donc, on ne connaît plus la perte de viabilité des adventises quand elles sont dans l'horizon de surface. Donc, le taux annuel de décroissance, c'est la perte de viabilité et quand les graines sont dans l'horizon de surface, tout le stock est dans l'horizon de surface et donc c'est un avantage et un inconvénient parce que quand vous labourez, vous mettez au fond, mais quand vous labourez plus, vous avez 90 à 100% du stock semencier qui est dans l'horizon en capacité de germer, mais aussi en capacité de mourir à cause des champignons, de se faire prédater, etc. Donc, la dynamique du stock semencier est complètement différente en semi-direct qu'en travail du sol. Ça vaut aussi pour les périodes de germination qu'on connaît des adventises. Vous êtes beaucoup à faire remonter le fait que maintenant, on n'a plus vraiment d'espèce estivale ou on voit des vulpins qui lèvent dans les maïs, etc. En fait, c'est d'autant plus vrai dans des systèmes où on réduit le travail du sol. Parce qu'en fait, la connaissance que l'on a des périodes de levée des adventises, ce n'est pas tant la période intrinsèque de levée de l'espèce que la période à laquelle elle lève en réaction au travail du sol que vous mettez. Les espèces qui sont dites automnales sont des espèces qui lèvent à l'automne parce que vous semez des cultures d'automne et que très souvent, vous avez travaillé le sol à l'automne. Et quand on regarde les dynamiques de levée des espèces en semi-direct, strict, pure, elles sont beaucoup plus floues et beaucoup plus étalées puisqu'il n'y a plus la stimulation du travail du sol pour les faire lever. Il y a toujours une rupture de la flore, par exemple par le glyphosate, qui peut arrêter les espèces et que les espèces qui vont lever à cette période-là. Mais en fait, on connaît mieux la dynamique vraiment intrinsèque de levée des adventises en semi-direct parce qu'elles ne sont plus stimulées par le trait du sol. Donc cette connaissance-là, elle reste globalement vraie. Il y a des espèces parce qu'elles ont des préférences écologiques à lever à l'automne ou à lever l'été, des températures auxquelles elles lèvent. Ça reste vrai, mais la dynamique de lever est beaucoup plus floue en semi-direct qu'elle ne l'est en travail du sol. Et c'est ce qui fait que du coup, on a des croisements de flore avec par exemple beaucoup plus d'équénopodes dans des blés, beaucoup plus de vulpins dans des maïs ou soja, etc. Bon, ça j'en ai parlé, c'est la dynamique de lever. L'autre truc qui est important, parce qu'on a parlé un peu de fertilité avant, de visualiser quand on va parler de semi-direct, mais aussi quand on va parler de mobiliser des leviers qui vont concurrencer la flora de Ventis, c'est ce qu'on appelle la nitrophilie. Alors j'en parle souvent avec des agriculteurs, je ne vais pas vous poser la question, je vais directement vous donner la réponse, mais la nitrophilie, c'est à la base un concept d'écologie qui dit qu'une espèce qui est nitrophile, c'est une espèce qui pousse sur des milieux riches. Donc en fait, c'est une caractérisation de l'espèce par l'habitat dans lequel elle pousse. Et donc les espèces qui sont nitrophiles, ce qui se passe chez elles, et c'est des collègues qui ont démontré ça à Dijon, c'est que ce sont des espèces qui ont une capacité à faire globalement beaucoup de biomasse aérienne, de faire très très peu de racines, donc ça paraît hyper contre-intuitif de se dire qu'une espèce qui pousse sur des milieux riches et qui adore l'azote, fait très très peu de racines, mais avec ce très très peu de racines, elle a une capacité à préempter l'azote de manière très très importante, à faire beaucoup de biomasse aérienne et en faisant ce beaucoup de biomasse aérienne, à concurrencer leurs voisines pour la lumière. Donc une nitrophile, c'est une espèce qui adore l'azote, mais qui est aussi une très très bonne compétitrice pour la lumière, que si on lui met de l'azote. Puisqu'une espèce qui est en gros non-nitrophile, donc les espèces qu'on appelle oligotrophes, sont des espèces qui vont se comporter exactement de la même manière avec ou sans azote. Et des espèces nitrophiles, quand elles vont avoir de l'azote, elles vont réagir en termes de croissance, mais quand elles n'ont pas d'azote, elles vont continuer à pousser. Donc c'est faux de dire que j'ai telle espèce et donc mon sol, il est comme ça. Puisqu'en fait, on peut très bien avoir cette espèce, mais simplement elle est plus petite, elle est plus chétive, elle est moins grosse. Par contre, si on lui met de l'azote, elle va se développer énormément. Ça, ça fait appel, et on en parlera si vous voulez, à tout ce qui se discute sur l'histoire des plantes bioindicatrices, sur le fait qu'une plante et une espèce à un endroit donné expliqueraient quelque chose. En fait, il faut plutôt voir est-ce que l'espèce, elle progresse, est-ce qu'elle est fréquente, est-ce qu'on la voit depuis longtemps, est-ce qu'elle est grosse et donc qu'elle est vraiment là dans son habitat ou est-ce qu'elle est simplement présente pour un certain nombre de raisons parce qu'on l'a amenée par la moise batte ou je ne sais pas. Et d'ailleurs, on a écrit un article dans la revue TCS sur les plantes bioindicatrices et je vous invite à y regarder. Et le dernier truc avant de partir sur les pratiques, c'est le potentiel grainier qui est lié à la biomasse. Une des choses importantes avec l'ACS, c'est de se dire qu'il va falloir tout faire, certes pour éviter qu'il y ait des adventices qui lèvent, etc. Mais il y a un certain nombre de principes qui sont là, non-travaille du sol, réduction-travaille du sol, qui le font. Mais aussi pour éviter que les plantes soient grosses puisque les adventices, plus elles sont grosses, plus elles produisent des graines. et donc toutes les pratiques qui consistent à augmenter la compétition à l'échelle des systèmes, j'en ai parlé tout à l'heure, les cultures associées, les plants de compagne, le semi-sous couvert, etc., les couverts d'interculture, et qui vont faire que s'il y a des adventices, elles sont petites, les adventices qui sont petites, du coup, elles produisent moins de graines. Et ça vaut aussi sur la gestion des couverts, des couverts qui sont très compétitifs, ils peuvent laisser passer des adventices, ils n'étènent pas complètement la lumière, c'est pas vrai, mais par contre, ils vont faire que les adventices sont plus petites et que si elles grainent, du coup, elles grainent avec beaucoup moins de graines et donc, elles posent moins de problèmes dans le système. Alors du coup, qu'est-ce que ça change de passer à l'ACS d'un point de vue de la flore ? On a fait ça avec plein de manières de faire, soit des essais sur des plateformes sur le long terme, où on a fait beaucoup de suivis de flore, soit des suivis de réseaux de parcelles d'agriculteurs en ACS, je vais parler de ça aujourd'hui, soit des simulations avec des modèles qui simulent la dynamique de la flore adventice sur la base des connaissances que l'on a, ou soit sur ce qu'on appelle des essais analytiques où on croise des pratiques, je travaille le sol, je ne le travaille pas, je mets des couverts, je ne mets pas le couvert, etc. Et on a suivi la flore sur le long terme. Donc là, je vais plutôt vous parler de ce qu'on connaît de la dynamique de la flore adventice dans des réseaux de parcelles d'agriculteurs. Alors le premier truc hyper important qu'on a vu, c'est que tout le monde disait quand on va arrêter de travailler du sol, les vivaces vont progresser. En fait, parmi la majeure partie des espèces que l'on rencontre dans les parcelles agriculteurs. Là, on a fait un suivi dans le cadre d'une thèse avec Bruno Chauvel où il y avait 50 blés qui avaient été suivis autour de Dijon. Et là, vous avez un gradient d'âge des parcelles qui avaient transitionné à l'agriculture de conservation des sols depuis une ou deux années jusqu'à 13 ans. Et j'ai colorié en vert les espèces qui sont annuelles. En fait, on retrouve des espèces annuelles et même assez fréquemment, même dans des parcelles qui sont depuis très très longtemps en semi-direct. Et ça reste une problématique importante de gestion. En fait, on a des vivaces qui progressent et qui nous posent soucis, mais on a encore énormément d'annuels dans ces systèmes-là et même si on se pousse à être complètement en semi-direct et sans aucun travail du sol. Et ça, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent l'expliquer. La première qui était à la base un peu questionnée, c'était de se dire mais si on ne travaille pas le sol, on ne stimule pas les annuelles et donc du coup, elles rentrent dans le stock et quand elles rentrent dans le stock, elles tombent à la surface du sol. Et à la surface du sol, les adventices, elles n'ont pas coévolué avec une meilleure faculté germinative à germer en surface. Elles germent mieux quand elles sont enfouies. Donc on a fait des expérimentations où on a comparé la germination d'adventices qu'on mettait à la surface ou alors qu'on enfouissait à 0,5 cm. C'est rien 0,5 cm. Et du coup, on s'est rendu compte que les graines qui étaient en surface, la germination des adventices, elles baissaient de 25%. Quand on leur mettait un stress hydrique sur la tête, donc il y avait des bacs avec de l'irrigation ou sans irrigation, on baissait la germination de 19%. Et quand on leur mettait un couvert, ça n'éteignait pas la lumière mais ça modifiait la qualité de la lumière qui du coup stimulait moins la germination des adventices. Ça baissait encore de 17%. Et donc quand on cumulait ces facteurs-là, on baissait la germination des adventices. Donc imaginez un couvert dans une condition d'été avec des graines d'adventices qui sont posées en surface et les graines de couvert qui sont posées en terre. Du coup, on peut réduire jusqu'à 50 à 60% du stock semencier des adventices. Sauf que, il y a 50% des espèces adventices de la flore de France qui sont photosensibles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de lumière pour germer mais il y a 50% des espèces qui ne sont pas photosensibles. Et donc d'être sous un couvert où la lumière a baissé, ça ne leur change strictement rien du tout à part le fait qu'effectivement, elles sont posées en surface. Alors en fait, elles sont posées en surface mais pas tant que ça. Frédéric m'avait déjà envoyé des photos mais j'en ai pris une de mes essais. Vous avez ici des germinations de géranium disséqué sur la ligne de semis du colza et vous avez probablement toujours vu ça au champ. la perturbation générée par le semoire et même un semoire à disques et même ceux qui perturbent le moins le sol est suffisante pour faire germer les adventices et du coup, il va y avoir une structuration un peu spatiale de ces adventices où il y a beaucoup de levées sur la ligne de semis et donc du coup, en compétition directe avec la culture est très tôt dans le cycle. Donc, on a beau dire qu'on perturbe très peu le sol, parfois, pour la flore adventice, les quelques perturbations que l'on met en oeuvre sont suffisantes à voir de la flore et au passage, dans des parcelles en semis directe, nous, on voit beaucoup plus de flore dans les passages de roues qu'en dehors des passages de roues ce qui est l'inverse dans des systèmes où on ne travaille pas du tout seul parce qu'il y a ce petit contact terre-graine qui est refait et puis cette ouverture du milieu par les passages de roues qui fait qu'on voit de la flore. Et puis, on a regardé les dynamiques de pratiques agricoles dans des réseaux un peu plus larges en Bourgogne-Franche-Comté de flore et ce qu'on a vu sur un gradient de transition à l'ACS de zéro à plus de 20 ans parce qu'on entendait dire que la flore adventiste allait devenir un problème et qu'elle allait augmenter, etc. C'est que globalement, sur ce gradient de transition d'âge au semis direct, on a à peu près la même diversité floristique, on a à peu près les mêmes abondances, c'est-à-dire que les situations ne se dégradent pas forcément, on n'a pas plus de flore adventiste quand on est depuis longtemps en agriculture de conservation des sols. Par contre, on a beaucoup plus d'espèces, on a une richesse spécifique, un nombre d'espèces adventistes dans les parcelles beaucoup plus importantes justement parce qu'on a enlevé un certain nombre de leviers, notamment le travail du sol qui va remettre à zéro la flore. Oui, le glypho, il remet la flore à zéro, mais après, le milieu reste beaucoup plus diversifié. En plus, viennent se rajouter les couverts, les plans de compagne que l'on met qui peuvent devenir des adventistes et donc on trouve beaucoup plus d'espèces. Par contre, ce qu'on observe et ce qui est un peu problématique, c'est qu'au cours du temps de la transition vers la flore, l'ensemble des parcelles que l'on va voir, elles se ressemblent de plus en plus. Quand on va voir des parcelles très jeunes, elles sont encore très différenciées, notamment parce qu'elles avaient un historique et un parcours très différents. Mais au fur et à mesure du temps de la transition à l'ACS, des parcelles qui ont 10-15 ans en ACS, d'un point de vue de leur flore, elles se ressemblent énormément et ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a enlevé un certain nombre de leviers. Au début, dans la transition, on n'a pas mis toute la diversité des cultures qu'on pouvait dans le système parce que toutes n'étaient pas adaptées à notre système progressivement homogénéisées au point qu'elles deviennent complètement adaptées à nos pratiques et donc il faut continuer de les surprendre et continuer de remettre des leviers différents dans nos systèmes pour éviter d'être tout le temps face à des graminées d'automne, des régras, parfois des vulpins dans certains systèmes. Voilà, du coup, je vais passer sur ce point-là et je vais aussi passer sur ce point d'après, mais on pourra en discuter si vous voulez. C'était, qu'est-ce que ça change non pas d'un point de vue de la flore, mais d'un point de vue de la gestion ? Pourquoi je vais passer ? C'est parce que vous en avez eu deux très bonnes illustrations en plus très ancrées dans les situations de production d'ici et que nous, les réseaux qu'on suit qui nous permettent de dire qu'est-ce qui se passait avant la mise en place de l'ACS, qu'est-ce qui se passe pendant la mise en place et quelles sont les pratiques que l'on met en œuvre quand on est en routine, ce qu'on appelle en routine, dans l'ACS. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler sur le fait qu'il faut d'abord commencer à mettre des couverts dans les systèmes de la diversité puis après à réduire le travail du sol et on a fait cette analyse des trajectoires d'agriculteurs, on a sondé beaucoup d'agriculteurs dont on a analysé les trajectoires de pratique agricole entre la situation avant, la situation précoce de transition juste après le travail, le passage à l'ACS et la situation au-delà de 5 ans, 5 ans étant jugé par les agriculteurs qu'on avait sondés comme la phase à partir du moment où ils commencent un peu à bien visualiser leur système et un peu à le maîtriser même s'ils ont encore un certain nombre de soucis. L'autre point que je voulais quand même amener, c'était peut-être pour essayer de chiffrer, valider, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de on-dit mais là il se trouve que nous on l'a fait avec des chiffres à l'appui, un certain nombre de bénéfices ou de points de vigilance qu'on a sur l'ACS quand on parle d'évaluation multicritère économique, usage de phyto, temps de travail, consommation de fuel, etc. des systèmes en ACS. Alors c'est des choses si vous transitionnez à l'ACS et que vous y restez et que vous ne faites pas marche arrière que vous visualisez et comptablement à un moment donné vous dites mon système il marche, il est rentable et donc j'y reste. Comme ceux qui transitionnent à la baie et qui ne font pas demi-tour, c'est que soit ils sont convaincus ou soit ils trouvent un intérêt notamment économique à ce système-là. et il est fait pour leur situation de production. Mais on a quand même tenté de chiffrer ces choses-là parce qu'on ne trouve pas énormément de choses dans la littérature quantifiées et chiffrées sur la littérature scientifique. Je parle parce que dans la littérature grise on en lit très souvent. Mais ça permet du coup de chiffrer un certain nombre de choses. Donc ce qu'on a fait, on s'est basé sur le réseau des filles en France où on a été parmi les 1300 systèmes qu'il y a en France de polyculture et élevage sélectionner des systèmes que nous on considérait comme ACS. Parce qu'on a les pratiques agricoles et donc on est capable de savoir si les gars, donc c'est des vraies pratiques d'agriculteurs, c'est des agriculteurs derrière, s'ils travaillent le sol ou s'ils ne travaillent pas, s'ils diversifient la rotation et s'ils mettent découvertes. Et du coup, on a choisi des agriculteurs qui étaient en ACS et on les a comparés à des agriculteurs dans la même situation de production qui étaient soit en TCS ou soit sur système avec la voie. Et ce qu'on a défini comme la même situation de production, c'était parce qu'ils étaient sur les mêmes types de sols, qu'ils étaient dans un rayon et qu'ils pouvaient avoir accès par exemple aux mêmes débouchés, qu'ils avaient de l'élevage si l'agriculteur ACS avait de l'élevage, qu'ils avaient de l'irrigation si l'agriculteur ACS avait de l'irrigation. Il y a tout un tas de critères comme ça qui nous permettent de dire que tout le reste, c'est un choix de trajectoire ou un choix d'agriculteurs de stratégie. Par exemple, ça nous arrive dans certaines régions de France dans cette étude-là, de comparer des agriculteurs laboureurs avec de la betterave à des agriculteurs en ACS dans la même situation de production qui n'ont pas de betterave. Donc ça a un impact économique sur leur stratégie, mais du coup, c'est un choix de leur part parce qu'ils sont à proximité potentielle de la sucre. Et donc du coup, on a avec ça validé le fait que déjà, nos agriculteurs en SD, ils cultivent plus de cultures que les TCS dans leur rotation et plus que les labours et ils ont une fréquence de couverts végétaux beaucoup plus importante et donc du coup, ils respectent les deux autres piliers de l'ACS au-delà du non-travail du sol que sont la diversité et des cultures et la présence découverte. Et l'autre chose qu'on a pu quantifier, valider et chiffrer et qui peuvent être assez utiles dans un objectif, par exemple, d'éclairage de politique publique, c'est de valider le fait que l'ACS, oui, baisse le temps de traction, baisse les charges de mécanisation, baisse la consommation en fuel, baisse légèrement la productivité mais pas par les rendements tels que vous les entendez tout à l'heure. Si on compare la même culture, il n'y a pas vraiment d'impact, mais plus par la modification de la succession qui a été nécessaire pour mettre en place l'ACS et qui ne tient pas compte de plein de choses que vous avez entendues tout à l'heure que sont, oui, mais les couverts, on peut les valoriser sous forme de biomasse, par exemple, pour de l'élevage. Et par contre, avec une stabilisation de la rentabilité et c'est finalement le plus important, il y a eu la question tout à l'heure en disant que c'était ça qui était le plus important. Et l'autre chose qui aussi intéresse et questionne beaucoup sur ces systèmes-là, on en a parlé tout à l'heure avec Valérie sur je veux transitionner à l'ACS mais on est dans le débat sur le glyphosate, c'était les usages de phyto et du coup, on démontre dans cette étude-là que globalement, les systèmes en ACS, ils utilisaient les mêmes quantités de phyto calculées par l'IFT que le TCS, ils en utilisaient légèrement plus que les systèmes labourés mais ce n'était pas le cas pour tous les pesticides. En fongicide, il n'y a aucune différence d'usage entre les systèmes dits laboureurs au TCS et ACS. En insecticide, pareil, aucune différence significative et une légère augmentation de l'usage d'herbicides principalement dû à l'usage de glyphosate et ça, ça ne tient pas compte du délai de transition. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui, quand ils transitionnent, ils ont des besoins en usage de phyto mais qui, par la suite, parce qu'ils ont mis en oeuvre l'ensemble des piliers, se résout et avec cette étude-là, on n'est pas capable d'étudier cette dynamique long terme. Voilà. Et c'est un peu normal parce que vous, vous le savez, mais c'est important de le dire largement, c'est que quand on réduit globalement notre usage de pesticides, je ne parle pas de transitionner par exemple à l'AB, mais quand on reste en système conventionnel et qu'on réduit progressivement notre usage de pesticides en général, c'est les herbicides qui sont le plus difficile à réduire. Et donc, du coup, dans la proportion de l'IFT, quand on le baisse, la proportion de l'IFT herbicide reste globalement important parce que la gestion des adventices, c'est quelque chose qui se gère sur le long terme. Alors, juste le point que je voulais aborder avec vous et qui est pas mal au cœur de mes recherches en ACS, c'est comment on va mobiliser les leviers de régulation biologique de la flore. Alors, la régulation biologique de la flore, c'est quoi ? Je trouve que c'est quelque chose qui est très adapté quand on parle d'ACS. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit sur la photo là. C'est un peu tout l'inverse d'une stratégie interventionniste puisque la gestion agroécologique, c'est de mobiliser les leviers agroécologiques et les processus biologiques. Et les processus biologiques qui sont responsables de la gestion de la flore, c'est soit la compétition, soit la lélopathie, soit la prédation ou soit le parasitisme par des champignons. Donc, en termes de levier, pour vous parler, la compétition, vous voyez très bien, on en a parlé plein de fois, des couverts, des semi-sous couverts, des cultures, des cultures associées, etc. Comment étouffer les adventices, comment les concurrencer. L'allélopathie, si vous voulez, on y en reparlera, je n'ai pas de diapos là-dessus, mais c'est un sujet hyper important. Et contrairement à ce que dit Jamy, l'allélopathie, c'est le sujet où l'important, ce n'est pas trop de savoir comment ça marche. Parce que quand on sait comment ça marche, on arrête de parler d'allélopathie, globalement. L'important, c'est que ça marche quand on parle d'allélopathie. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. La prédation, c'est favoriser les organismes. On parlait tout à l'heure d'auxiliaire pour les limaces, mais c'est pareil pour les adventices. C'est favoriser les organismes qui vont venir prédater les adventices. Et le parasitisme, c'est toute la vie microbienne qui peut être responsable de fonds de semis et donc avoir une action sur la décroissance du stock. Et c'est en ce moment beaucoup travaillé sur la question, par exemple, à base soit de champignons et ou de métabolites secondaires de ces champignons pour par exemple tenter de faire décroître des stocks semenciers ou au contraire faire du parasitisme sur des plantes adventices. Alors le levier que vous mobilisez le plus et qui est le plus étudié, c'est la compétition. C'est comment on peut mettre de la compétition dans les systèmes pour étouffer les adventices. Et je vous renvoie là sur YouTube. On a globalement fait pas mal de présentations dans divers séminaires sur les mécanismes, comment le mobiliser dans les systèmes et leurs effets réels sur la flore adventice de la compétition, de ce processus de compétition. Mais globalement, ça passe par je mets des couverts, je peux utiliser la fertilisation de manière raisonnée pour augmenter la compétition. Je vous ai dit tout à l'heure que par exemple, si vous avez des couverts qui sont nitrophiles, c'est des couverts qui vont profiter de la fertilité pour concurrencer les adventices par compétition. Donc si vous mettez des couverts ou des cultures qui sont tout aussi nitrophiles que vos adventices, la fertilisation permet de faire du rendement mais ne permet pas de concurrencer la flore adventice. Un régras, un vulpin, c'est aussi nitrophile qu'un blé. Par contre, un colza, une moutarne, c'est beaucoup plus nitrophile qu'un régras et qu'un vulpin. Et donc, toutes ces espèces que vous connaissez, c'est des cipans, on savait bien dire ce que ça veut dire, ce sont des espèces qui, quand elles sont en présence de fertilité, elles réagissent en termes de croissance et donc du coup, utiliser la fertilité peut être un levier de concurrence des espèces à partir du moment où les espèces qu'on sème sont plus nitrophiles que nos espèces cultivées. Et c'est pour ça que moi, quand des agriculteurs me posent la question de comment gérer les adventices, j'aime bien savoir qu'est-ce que sont ces adventices et donc du coup, il faut pouvoir les identifier, les nommer et à partir de là, on peut mettre les caractéristiques biologiques qui sont derrière. Le truc qu'on parle souvent aussi avec les agriculteurs et on en a parlé tout à l'heure et on a vu des exemples, c'est comment optimiser la régulation biologique avec des leviers qu'on a déjà dans nos systèmes. Par exemple, les couverts. On met des couverts et comment on va faire pour optimiser la régulation biologique. Et tout à l'heure, Valéry, il a donné un exemple, il a dit, je veux augmenter la densité, je veux densifier mes couverts pour essayer de concurrencer beaucoup plus la flore. Ça, c'est un des leviers qu'il faut qu'on utilise et j'ai travaillé, alors notamment aux Etats-Unis, mais on est en train d'essayer de le faire en France, à la question de si je dois décaler ma date de semis de mon couvert, de combien il faut que j'augmente la densité de semis de mon couvert pour une espèce donnée pour rester dans une même gamme de biomasse. Donc on est capable, si on fait des essais où on croise la densité de semis avec la date de semis et qu'on prélève les biomasse des couverts, éventuellement la biomasse d'Adventis qui est dans le couvert pour connaître l'effet régulation, de se dire si je dois décaler un peu ma date de semis jusqu'à quand c'est valable encore de semer cette espèce-là, est-ce qu'il ne faut pas que je change d'espèce ou est-ce qu'il ne faut pas que je sème de couvert parce que c'est trop tard ? Et si oui, de combien il faut que j'augmente ma densité de semis pour rester dans le même niveau de biomasse espérée de mon couvert dans cette situation-là ? Cette étude-là avait été faite sur la veste velue qui est une espèce qui est très utilisée parce qu'elle est très concurrentielle. Et l'autre levier, mais j'étais plutôt rassuré dans les présentations que j'ai vues avant, c'est de réfléchir le nombre d'espèces qu'on met dans les couverts. Il y a énormément de littérature scientifique qui étudie la question de est-ce que c'est mieux de mélanger 10 espèces, 15 espèces que d'avoir des couverts simples voire même des couverts mono-espèces ? Et quels sont les effets sur une diversité d'effets ? La biomasse, la quantité de carbone que ça restitue au sol, la concurrence vis-à-vis des adventistes, la quantité d'azote que ça capte, etc. Il y a énormément de littérature, mais au point que là récemment, il y a un papier scientifique qui m'a été envoyé pour que je le regarde et que j'émette un avis. C'est comme ça que ça se passe quand on écrit des papiers qui sont envoyés à des gens pour émettre un avis. Le papier, il n'est plus du tout innovant. La question, elle est balayée, ramassée énormément. Et on en a fait d'ailleurs un article scientifique mais aussi un article de vulgarisation. Et la réponse, elle est relativement claire. Il n'y a aucun avantage à avoir des couverts ultra diversifiés pour la gestion de la flora dentiste, je parle. Le seul intérêt qu'il y a, c'est d'avoir une espèce de stabilité de production de la biomasse à travers une très très grande diversité de parcelles et autres situations. Donc c'est un peu l'assurance-tour risque. Mais en faisant ça, il faut savoir qu'on n'a jamais le meilleur couvert au bon endroit et dans les meilleures conditions pour réguler la flora dentiste. Des couverts de 2, 3, 4 espèces, ça va encore au-delà. Vous avez des phénologies des couverts qui font qu'il y a des espèces qui vont arriver à graines pendant que d'autres sont encore dessous. Donc ça occupe les différents étages mais dans le fond, ça ne sert pas à faire plus de biomasse. Vous ne ferez jamais plus de biomasse avec un couvert simple composé des espèces les plus productrices en biomasse qu'avec un couvert diversifié qui va venir avoir des individus qui vont pomper de la ressource pour faire peu de biomasse. Donc pour une diversité de services, stocker du carbone, restituer de l'azote, etc., on peut penser les couverts multiservices mais on peut aussi penser le multiservices à l'échelle de la séquence culturelle. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation qu'il y avait des couverts, enfin moi du moins j'ai prié des notes, il y avait des couverts spécifiques pour les précédents et le suivant. et donc on réfléchit des couverts simples de 2, 3, 4 espèces, réfléchit par rapport aux précédents suivants et par rapport à l'objectif que je recherche de ma culture qui suit. Et pas de dire j'ai 20 parcelles dans des contextes très variés avec des sols qui sont comme ça et du coup je vais semer un mélange de plein de choses et puis en fonction des conditions on lèvera bien ce qu'il lèvera. Il y a une assurance touriste qui va faire de la biomasse, ça c'est sûr, au moins une biomasse moyenne, mais c'est rarement la meilleure situation pour concurrencer de la flora dentiste. Ouais, ouais, pas de souci. L'autre point, mais ça c'est quelque chose qui est évident pour vous mais on en parle très souvent, c'est de réfléchir des antagonistes entre pratiques à l'échelle système. Je vous l'ai dit en entrée, le bénéfice des couverts se fait de plus en plus sentir à partir du moment où vous réduisez le travail du sol. Vous pouvez mettre des couverts dans des systèmes où vous travaillez beaucoup le sol mais globalement l'effet sur la flora dentiste ça va être le travail du sol et pas les couverts en eux-mêmes. Donc vous pouvez mettre des couverts pour d'autres services mais pour ce qui est de la gestion de la flora dentiste c'est plutôt les couverts qui vont être bénéfiques quand on rétmet le travail du sol. Voilà, et donc du coup la gestion de la flora dentiste en fait, elle est très très... enfin la gestion agroécologique de la flora dentiste elle est vraiment au cœur de la CS et la CS et la CS peut vraiment être un moteur pour une diversité de formes d'agriculture de ce côté-là parce que dans les piliers de la CS de base mais même si on les réfléchit avec la diversité des pratiques ils sont là en gros pour favoriser la régulation de la flore minimiser le travail du sol ça favorise les régulateurs de la flore les carabes, etc. Les couverts ça favorise la compétition la diversité des espèces cultivées ou des plants de compagne ça favorise la régulation. Par contre forcément elle peut être beaucoup plus agroécologique puisque considérer que la régulation agroécologique c'est mobiliser les processus biologiques et être assez peu interventionniste du coup on a encore des marges de manœuvre en continuant de rediversifier et en continuant de penser les séquences culturales. Moi je trouve mais c'était pas trop le cas avant du coup c'était cool que vous ayez eu ces exemples-là qu'on réfléchit pas encore assez les séquences culturales et les rotations quand on parle d'ACS. On est un peu trop contraints par notre situation de production par nos débouchés etc. Et donc du coup forcément ça restreint le champ de gestion de la flore adventiste parce qu'on ne diversifie pas énormément nos systèmes. Et je finis sur ces points-là pour qu'on ait le temps de discuter. Sur les opportunités et menaces qui pointent le premier et on en parlait un peu en off juste avant là c'est qu'on voit augmenter à vitesse grand V les résistances sur les graminées en France la résistance au glyphosate sur Régra était connue en viticulture elle est aujourd'hui détectée et validée dans les grandes cultures et elle est assez présente dans les parcelles en ACS et ça c'est une première française européenne et mondiale ça n'existe pas ailleurs dans le monde on a détecté des populations de vulpins résistants au glyphosate l'année dernière et du coup la résistance elle apparaît par mutation génétique mais elle est sélectionnée par nos pratiques et donc c'est les pratiques qui vont faire que la fréquence de résistance va augmenter dans les populations et donc ça c'est une crainte qui pointe si progressivement les graminées une à une chopent la résistance au glyphosate ça fait des leviers là on est sur des populations à 95-98% de résistance à 2-3 fois la dose de glyphosate donc ça veut dire on est directement dans l'échec c'est pas le cas dans toutes les populations des fois il y a encore un petit peu d'efficacité mais du coup si on arrive là il faut forcément repenser la diversité des leviers qu'on mobilise ça mais vous le visualisez tout le temps s'adapter au changement climatique d'un point de vue de la flore ça veut simplement dire qu'il est probable qu'encore au cours des années qui vont venir et peut être probablement plus rapidement on soit face à des remontées d'espèces qu'on connaissait pas et qui sont de plus en plus adaptées à nos situations et même en Bretagne avec des remontées d'espèces parfois invasives qui vont apparaître dans les parcelles et qui vont venir re-questionner le choix de pratique et parfois même s'obliger à être un peu radical quelques années et vous vous avez quand même un gros avantage par exemple par rapport à d'autres systèmes ou suivis c'est que je pense que c'est important d'intervenir vite et parfois même localiser alors je veux pas vous dire d'aller prendre la binette et d'aller enlever des adventistes mais quand elles sont localisées il y a un certain nombre d'adventistes qui sont encore gérables et quand elles sont complètement généralisées dans vos parcelles ça devient complètement ingérable et puis le dernier point je répète peut-être pour la quatrième fois mais passer strictement à la CS de manière complète sans travail du sol en rotation etc c'est un énorme changement pour la flora adventiste vous allez voir des gros changements mais continuez à le faire sur le long terme c'est une routine totale pour la flora adventiste et du coup vous allez être face à des espèces qui sont ultra concurrentielles et très difficiles à gérer parce qu'elles se sont complètement habituées à ces systèmes là donc il faut pas hésiter à continuer à re-réfléchir comment je peux continuer à les surprendre voilà je vous remercie de votre attention et je suis prêt pour reprendre l'exemple merci donc on va prendre 5 minutes pour les échanges merci pour la dernière la conclusion la routine c'est mortel bonjour c'est plus une remarque que je vais me permettre de faire qu'une question mais d'abord merci pour la présentation je l'ai trouvée extrêmement intéressante et j'ai entendu plein de choses que j'avais pas encore entendu avant donc c'est toujours très enrichissant et notamment cette problématique que nous en tant qu'agriculteurs on voit bien le fait de vouloir diversifier la rotation mais juste de pas pouvoir parce qu'on a pas forcément les débouchés qui est un gros problème ma remarque elle va juste sur ce que vous avez dit sur les couverts végétaux alors j'entends que pour la gestion des adventices c'est mieux sûrement d'avoir un couvert d'une espèce bien réussie avec une grosse biomasse qu'une diversité de couverts mais c'est plus par rapport à ce que vous avez dit d'avoir des couverts très diversifiés nous on fait des couverts très diversifiés de plus de 4 ou 5 espèces vraiment plus mais on l'adapte quand même au précédent et au suivant c'était juste ça la petite remarque on essaye vraiment de ne pas faire un mélange pour toutes les parcelles ce qui est parfois plus facile mais vraiment d'adapter à la parcelle et aux cultures avant c'était juste en fait c'est un point intéressant c'est qu'en fait ce qu'on voit c'est que quand des gens commencent ou parfois sont forcés à mettre des couverts forcément ils se questionnent ils réfléchissent il y a des listes d'espèces c'est hyper diversifié il y a des espèces en plus qui sont sympas jolies différentes de celles qu'on cultive la facélie ou des choses comme ça et on a tendance à tout mélanger et puis en plus il nous reste un big bag de ça et puis il nous reste un peu de ça du coup on met etc et en fait en faisant ça déjà on n'est pas complètement habitué à toutes les espèces à leur phénologie en plus moi je fais partie au CTPS de la section qui évalue les variétés de plantes de service des couverts etc et je sais dans certaines espèces la gamme de variabilité qu'il y a entre les variétés on parlait de rechercher des trèfles blancs très très nains mais dans les moutardes il y a énormément de différences dans les facélie il n'y en a quasiment pas mais du coup il y a des variétés en plus des espèces qui sont capables de grainer très vite ou au contraire d'être très long etc et donc quand on mélange beaucoup d'espèces sans trop savoir la variété et sans trop savoir comment elles vont se comporter en les mélangeant parce qu'on connait rarement le comportement des espèces quand on les mélange les sélectionneurs connaissent très bien le comportement des espèces quand elles sont en pur et toutes seules quand elles sont mélangées ils ne les connaissent pas et donc du coup là on arrive à des trucs qui vont aller très vite à grenaison alors qu'en pur c'est pas comme ça qu'elles se comportent et du coup on est face à des difficultés qu'on n'avait pas imaginées à la base et en plus on arrive à couvrir le sol surtout dans des intercultures très longues en écologie il y a plein de démonstrations c'est le cas des prairies diversifiées il y a plein de démonstrations que la diversité sert à faire de la productivité mais dans le temps court de couvert et notamment de couvert très court la complémentarité entre les espèces elle a du mal à se faire l'occupation de l'espace et sans parler plus on augmente la diversité des espèces plus il faut réfléchir la densité de chacune des espèces dans le mélange et on a tendance à dire on va prendre la densité en pure on va la diviser par deux éventuellement l'augmenter de 25% ou de 15% et puis mettre un peu plus parce que finalement ça ne va me faire que deux pieds de févrole par mètre carré je vais en mettre un peu plus etc mais au final on n'est pas capable d'optimiser les mélanges par leur densité et les espèces dans notre situation de production et dans le climat qu'on va expérimenter et vu que c'est très très dur en fait il ne faut pas forcément aller à l'extrême à dire je vais prendre une espèce parce que c'est relativement risqué dans des conditions données mais si on est sur 3-4 espèces honnêtement dans une situation de production à travers les climats qu'on a on peut arriver et dans une interculture donnée on peut arriver à optimiser la production de violences enfin bon ok merci vas-y étant donné que l'IFT c'est un indice de fréquence de passage ce qui ne veut rien dire pour moi dans la mesure où suivant si tu mets la dose préconisée on va dire un chiffre basique à un lit ou si tu trouves pas il y a moitié ou cher c'est pas la même chose donc j'aimerais avoir un avis sur alors bon merci pour cette question ça va me permettre de dire un truc que j'adore dire et notamment sur l'histoire du carbone c'est que moi je veux bien engager un débat avec vous et je ne l'engagerais que sur des choses où je me sens compétent et je pense que c'est plutôt une bonne posture sauf si vous vous êtes prêt à me démontrer l'inverse et donc par exemple je pourrais pas parler avec vous de carbone et de méthanisation parce que je c'est pas mon domaine de compétence alors j'en discute avec des gens et donc j'ai quelques éléments donc je peux en parler comme ça mais en fait j'ai zéro compétence là-dessus et au passage je pense qu'il faut un peu se méfier des gens qui répondent à toutes les questions sur tous les sujets je me dis qu'ils sont pas forcément complètement experts de tout et donc du coup moi sur ce sujet là très honnêtement j'ai pas de compétence et je visualise bien que par exemple quand on cherche à faire des couverts pour réguler la flore dentiste ça peut poser des soucis à d'autres d'autres aspects la fixation d'azote la fourniture de carbone au sol etc mais voilà du coup très honnêtement j'ai pas de compétence là-dessus par contre je peux vous renvoyer vers des gens que je connais donc je pense que c'est des compétences et juste en feuilletant le bouquin là on pourra lister les noms des personnes et vous en avez entendu parler à la dernière journée TCS avant d'ôme Lionel Aleto à l'INRAE à Toulouse typiquement c'est quelqu'un qui est compétent sur cette thématique là et sur la partie IFT en fait c'est peut-être le nom qui est trompeur indice de fréquence de traitement mais un IFT c'est le nombre c'est un point ça n'a pas d'unité c'est le nombre de pleines doses mises sur la totalité de la surface d'une parcelle c'est-à-dire qu'un point d'IFT c'est la dose recommandée on ne parle pas de pleine dose la dose recommandée du produit mis sur la totalité de la parcelle vous baissez la dose de moitié vous avez 0,5 point d'IFT vous n'avez plus un point vous ne traitez que sur la ligne donc vous ne traitez que 20% de la surface mais à pleine dose et vous avez 0,2 d'IFT donc en fait l'IFT il tient compte de la dose de référence de la surface appliquée et donc si vous mettez trois produits à pleine dose vous avez IFT 3 si vous mettez trois produits à demi dose vous avez IFT 1,5 et si vous ne traitez que certaines zones de la parcelle vous baissez l'IFT la seule difficulté et c'est en partie pour ça qu'il est critiqué c'est que les doses de référence elles évoluent qu'il y a des produits pour la même matière active qui sont plus ou moins concentrés et donc nous il faut qu'on calcule des IFT à dose de référence similaires c'est particulièrement le cas pour le glyphosate des produits à 720 des produits à 360 etc etc donc nous on calcule toujours des IFT à 360 et dernière difficulté il y a des IFT qui varient à cause du fait qu'il y a des produits qui diffèrent dont la dose de référence diffère en fonction de la cible donc on calcule des IFT à la cible par exemple vivace ou annuelle c'est pas les mêmes doses qui sont recommandées donc du coup nous on calcule les deux types d'IFT en fonction des questions qu'on a globalement ça change pas énormément la donne mais ça permet de répondre directement aux agriculteurs par rapport à leurs pratiques merci dernière question tu as parlé des résistances régras et vulpins et autres est-ce que c'est vraiment ces résistances est-ce qu'elles sont liées au sol soit un déséquilibre ou soit un excès alors là je pense qu'il n'y a aucune étude sur ça mais ce qui est sûr c'est que la résistance elle est liée à une mutation génétique après elle est sélectionnée par les pratiques et éventuellement par des facteurs de sol puisque les espèces se développent plus ou moins bien donc produisent plus ou moins de graines et donc de descendants mais le fait que la mutation apparaisse dans la population c'est de la mutation génétique notre collègue la Christophe Dely qui fait ces travaux là à l'Inraïd Dijon il a été prélevé des populations d'Adventis de vulpins dans les herbiers un peu partout en Europe il a démontré qu'il y avait de la résistance à des herbicides avant même l'existence des herbicides sur le marché en France avant même que des agriculteurs en France utilisent des herbicides il y avait des populations de vulpins prélevées dans des champs en France qui étaient résistantes à des herbicides donc c'est pas l'utilisation des herbicides qui fait apparaître la résistance la résistance apparaît par mutation par contre après elle est sélectionnée par les pratiques et ça peut être en partie des conditions de sol qui sont plus favorables à ces espèces là ou ces individus là et ça peut être surtout les pratiques qui vont les faire augmenter en fréquence ça m'amène à une petite question aussi je vois et je suis en contact avec des gens qui travaillent en Allemagne ou qui travaillent en Belgique je pense à des substituts au glyphosate entre autres avec des huiles essentielles il y a des belges qui sembleraient avoir des choses intéressantes est-ce que tu as des informations là-dessus tu as parlé de bio herbicides tout à l'heure ou de champignons capables de détruire des graines est-ce qu'il y a des choses qui avancent sur ce dossier là tu as des infos ? donc ça avance mais honnêtement très lentement il y a des collègues chez nous qui travaillent cette question là notamment avec les Suisses Jean-Philippe Guillemin chez nous qui travaillent cette question là et ça a commencé au départ sur des solutions biodynamisées après sur des extraits de huiles essentielles après sur des champignons et notre approche c'était d'aller voir des adventices dans les parcelles et de prélever des adventices qui étaient malades donc on détectait des symptômes sur les adventices et on cherchait à identifier ce que c'était et on cherchait surtout à savoir si ce n'était pas des maladies de culture parce que pour en faire un bio herbicide à base de champignons il faut qu'il soit hyper sélectif et honnêtement ça avance très lentement parce que c'est très difficile de trouver des organismes ou des molécules qui soient hyper sélectifs des adventices et qui n'aient pas un spectre très large vis-à-vis des cultures mais il y a des travaux là-dessus ok et par contre je ne saurais pas dire à quelle vitesse ça va déboucher sur des produits homologués validés ou avec des essais en attendant il faut qu'on casse la routine ouais ça tu le dis tout le temps ok Jean-Philippe Jean-Philippe ça va être à toi ouais vas-y comment on pourrait gérer la destruction du liseron quel serait un exemple du coup par exemple sur une rotation qu'on serait culture de printemps et d'hiver par exemple blé, orge, maïs et qu'on se retrouve avec du liseron qui est prédominant tous les ans voilà quel serait un exemple par exemple pour pouvoir le gérer liseron des haies des champs parce qu'il y en a deux ils n'ont pas exactement la même biologie mais le gros là le très gros avec des très grosses fleurs ok je pense que c'est liseron des haies qui est relativement frais comme par ici en fait c'est une espèce on ne va pas pouvoir jouer sur la compétition en passant au dessus par des cultures parce que c'est une espèce qui rampe mais qui à un moment donné va monter bon on parle ici beaucoup d'ACS et de réduction de travail du sol mais c'est une espèce où gratter le sol avec des dents vibrantes pour laisser les rhizomes à la surface du sol un peu comme on fait sur des stratégies de chien dents qui restent efficaces mais ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre de manière systématique on peut très bien imaginer une gestion ponctuelle en tout cas pas trop avec du disque et puis après par contre occuper l'espace occuper l'espace rapidement donc ça peut être sur un travail d'été où c'est un peu séchant faire remonter les rhizomes à la surface du sol et occuper l'espace pour concurrencer mais probablement que ça prendra du temps enfin nous sur notre plateforme expérimentale on en a nous lisons des chambres plutôt que des haies et honnêtement je pensais que ça allait progresser et que ça allait être un problème très rapidement ça a pris du temps mais maintenant qu'il est installé je trouve que c'est compliqué d'arriver à le faire baisser mais je pense qu'il faut le fragiliser avant de le concurrencer sinon honnêtement il est installé il a des racines qui sont prises c'est ça et également si une adventiste arrive dans un système c'est qu'il y a des conditions que tu lui as données donc aussi éliminer ces conditions là et c'est souvent le liseron on va le trouver avec le maïs avec la fertilité et on va lui laisser vraiment de l'espace et des tuteurs donc c'est là que l'élevage apporte un point extrêmement intéressant dans la gestion des adventistes parce qu'en fait on peut énormément modifier les rotations on a des possibilités à l'extrême alors qu'un céréalier il est un petit peu bloqué et ça ça peut être intéressant et des céréaliers mais si on n'a pas d'animaux on peut peut-être contracter avec des éleveurs et trouver des combines on peut peut-être faire des choses sympas à l'extrême